Hello, on est de retour aujourd'hui pour parler d'une plante super magique, le plantain. C'est parti. Alors c'est la première vidéo d'une série sur les plantes médicinales, donc je vous ai écouté. Après le petit sondage, les plantes médicinales sont quand même ressorties majoritaires, donc c'est parti. Donc aujourd'hui on parle du plantain, donc attention, dans ces petites capsules on va utiliser des termes très simples. Donc il n'y aura pas de choses trop compliquées, on va appeler ça les plantes médicinales pour les nuls en fait. Donc voilà, le plantain je pense que vous en avez déjà tous vu, en général c'est une plante qui est considérée comme une mauvaise herbe, mais ça n'en est pas une. Alors elle est quand même assez envahissante, ça fait partie des plantes quand même qui sont simples à faire bousser. Pas besoin de terre spéciale, une terre riche ou une terre sèche fonctionne, et elle se plaît que ça soit au soleil ou à la mi-ombre. Voilà, donc c'est une plante qui est très basse, ras le sol en fait, donc c'est bien si vous voulez un peu couvrir votre sol au lieu d'avoir des mauvaises herbes. Voilà, vous avez une plante médicinale. Alors le nom scientifique c'est plantago major, donc il peut y avoir plusieurs noms, plantain majeur, grand plantain, petit plantain, enfin bref. En général, il se reconnaît par la forme de ses feuilles. Donc il faut savoir qu'il y a deux usages, l'usage interne et l'usage externe. On va commencer avec l'usage interne, donc en général c'est sous forme d'infusion. Elle peut aussi se manger, elle est comestible, il y a des personnes qui la mangent en salade, mais nous on va vraiment s'intéresser à ses vertus médicinales. Donc au niveau de l'interne, vous pouvez faire une tisane en fait avec les feuilles, donc il y a beaucoup de choses, ça calme les inflations, que ce soit au niveau gastrique. Au niveau aussi des gargarismes, si vous avez par exemple mal de gorge comme moi, ce qui m'arrive en ce moment, je vais aller me prendre des feuilles de plantain et je vais faire des gargarismes. Mais je vais aussi boire une infusion en fait directement des feuilles. Donc pour le larynx, pour les maux de dents, aussi les problèmes respiratoires, donc tout ce qui est bronchite, laryngite, pharyngite, etc. Ça aide vraiment au niveau des troubles respiratoires en fait, des infections ou autres. Il faut savoir aussi que ça aide au niveau, donc on l'a dit, au niveau du système digestif, donc gastrique, aussi avec les diarrhées et la dysentrie. Donc c'est une plante qui est vraiment géniale. Il y a plein d'autres petites particularités, mais c'est vraiment les grosses en fait, système respiratoire, au niveau du système gastrique et puis aussi au niveau du sang en fait. Ça aide à purifier le sang. Voilà, donc majoritairement, ce qui revient beaucoup, c'est le système respiratoire, donc les bronches, les poumons, les choses comme ça. Voilà, ça c'est pour le côté interne. Pour le côté externe, donc est beaucoup utilisé pour les plaies, donc tous les problèmes au niveau de la peau. C'est énormément utilisé, la feuille, alors que ça soit au niveau de l'infusion en fait, et on utilise l'infusion pour se nettoyer. Ou alors juste en fait les feuilles fraîches qu'on vient froisser et qu'on vient mettre, que ça soit sur des boutons, boutons de fièvre ou autre, elle est même utilisée par rapport à l'herpès. Vraiment c'est une plante, pareil si vous avez des problèmes avec vos yeux, donc oculaires, une sécheresse oculaire, ça peut être la conjonctivite, des fois on a même des boutons ou autre. Ça là, c'est parfait en colire en fait, donc c'est une infusion des feuilles pareil, et vous pouvez même prendre la feuille pour venir vraiment en mettre en cataplasme en fait sur votre œil. Voilà, donc c'est une plante en fait qui a plein de vertus, qui sont un petit peu insoupçonnées, mais en fait qui est à avoir dans son jardin. Nous par exemple, on l'utilise beaucoup dès qu'il y a des boutons, ou alors une coupure, ou même sur le chien, parce que notre chien fer a des problèmes de peau. Sur moi, des fois le matin je me lève, j'ai des boutons, autre j'utilise, voilà j'utilise, le soleil nous a rejoint, j'utilise le plantain. Voilà, donc c'est le mois du plantain pour nous en avril, vous allez découvrir beaucoup de vidéos. Donc si vous ne me suivez pas sur nos réseaux, que ce soit Instagram, Facebook, ou même TikTok en fait, je vais vous balancer beaucoup de contenu autour du plantain. Et puis on va découvrir aussi cette plante d'une autre façon, peut-être plus sa version comestible en salade, parce que comme je vous dis, c'est quelque chose qui se multiplie énormément, donc vous pouvez en avoir beaucoup. Et franchement, oui c'est envahissant, mais quand on sait les vertus en fait des feuilles, c'est super sympa d'en avoir. Voilà, nous sommes maintenant terminés. Laissez-moi savoir si ce petit concept-là vous a plu, si vous voulez voir d'autres plantes médicinales. Laissez-moi savoir par exemple si vous avez d'autres plantes médicinales que vous aimeriez voir, bien sûr des plantes médicinales que nous avons, parce que je ne traite pas de plantes médicinales que nous n'avons pas. Voilà. Et puis comme d'habitude, un petit pouce pour nous donner la force, un petit partage, et puis on se retrouve là... Ah, la cagnotte est toujours en ligne, la cagnotte est toujours en ligne, voilà je le dis. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.